Reprenons la campagne de la tribu des eaux abyssales avec les deux blocs, ou plutôt le premier des deux blocs restant de duel. Difficulté 4 et 5. L'adversaire utilise un deck exploitant les monstres de type poisson, pour appeler de puissants monstres Xyz. La carte numéro 101, Honneur Silencieux Arche, en particulier dispose d'un effet redoutable qui transforme les monstres en position d'attaque invoquée spécialement sur votre terrain en matériel Xyz. Même si vous invoquez spécialement des monstres à l'attaque élevée en premier, ils ne seront pas forcément à l'abri. Parfois, il vaut mieux attendre de voir ce que prépare votre adversaire avant de déployer vos monstres. Il va me voler mes monstres, c'est comme le... Le Xyz Cyber Dragon, là, qui bouffe les monstres des autres pour en faire des matériaux. On est contre les crocs aiguisés. Il fait ça, il défausse, il met... D'accord, ça, ça va... C'est un effet rapide en plus. C'est un effet rapide, donc il peut augmenter d'un coup d'un seul l'attaque de son monstre. Faut que je fasse attention. Je l'ai moi aussi, soit-il en passant. Ajouter niveau 4. C'est-à-dire, t'es défaussé. Et je peux te défausser comme ça, paf, paf. Vous pouvez cibler dans votre cimetière. Je ne peux pas la cibler elle-même, d'accord. Ajouter depuis votre deck ou cimetière à votre main. Ou votre main. Non, depuis votre deck ou cimetière à votre main. Par effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, d'accord. Vous pouvez contrôler un monstre pour activer et résoudre cet effet. Lorsque cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'un monstre, vous pouvez cibler un monstre de maximum niveau 3 dans le cimetière et l'invoquer, ok. Traverseur ne peut pas cibler de monstre haut avec une attaque. Monstre haut, 300 attaques en plus. Ah, un petit peu peur parce que je n'ai pas de gros pool d'attaque pour aller au-delà de lui. Donc il suffit qu'il ait un bon monstre et c'est terminé. Allons-y. Alors défausser lui, ça ferait sens, mais je ne vais pas le faire. Est-ce que je n'ai personne pour en profiter ? Ça c'est pour invoquer directement, oui. Bon, je vais envoyer lui. Hop, un, je rajoute. Je rajoute du 1700 à ma main. Et faisais un monstre haut au cimetière, puis cibler un monstre haut de maximum. Niveau 3 dans votre cimetière. Ajouter la cible à votre main. Ah ! C'est comme ça que je pourrais rajouter lui à ma main en fait, ok. J'aurais dû envoyer lui au cimetière. Mais je ne pouvais pas savoir. Si je pouvais, mais il faut calculer dès qu'elle avance. Euh, d'accord, d'accord. Bon, après si j'invoque lui, je peux envoyer ça. C'est du coup invoquer lui. Mais je perds un peu d'attaque. Mais vu qu'il est au moins de 300, c'est comme si j'avais besoin d'un 1400 pour aller au-delà. Il n'aurait pas de 1400. Ah ! Celui, je l'aurais défaussé. Ah, mais il est niveau 3, lui. Je peux le remettre à la main. On va voir. Testons. Cibler un monstre haut dans votre cimetière. Ah, il faut que j'aie les deux monstres au cimetière dès le début. Ah, mince. Mince, mince. Il fallait que je fasse ça d'abord. Il fallait que je me défausse d'abord. Ah, je me suis bien gouré. Bon. Ah, j'ai des nouveaux, là. Vous pouvez cibler un monstre haut avec un maximum d'attaque de 1500 dans votre cimetière. L'invoquer spécialement. N'oubliez pas invoquer spécialement de monstres. En dehors des monstres haut, le reste de ce tour. Cette carte envoyée de terre au cimetière, vous pouvez cibler une carte marincesse dans votre cimetière. Ajoutez-la à votre main. Ah, c'est une autre famille de monstres, les marincesses. Ah, c'est une autre famille. Euh... Nia, nia, nia. C'est du lui. Qu'est-ce que j'envoie lui ? Ah, mais non, ça compte pas comme une défausse. À chaque fois, je me fais avoir, bon sang de moi. Alors qu'il y a marqué... Ah non, vous pouvez défausser cette carte. Et ensuite, je détruis en ciblant. Ah... J'ai été eu. Ah... C'est spécialement les monstres détruits, envoyés depuis le terrain à votre cimetière. 500 points de dégâts. D'accord. Bah, il y retourne. Ok, il a vaut que la tortue. Bon, lui, il défausse la bonne carte. D'accord. Il est meilleur que moi. Ah ah ! Il est meilleur que moi. D'accord. D'accord. Ok. Bon, il n'a plus rien. Il n'a plus rien, mais il aura à nouveau des choses quand je vais détruire ça. La vague Marincès. Si vous contrôlez un monstre, lien à Marincès, ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire et annulez les effets du monstre face recto jusqu'à la fin de ce tour. Puis si vous contrôlez un monstre Marincès de minimum Link 2, tous les monstres face recto que vous contrôlez actuellement ne sont pas affectés par des effets de carte de votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Si c'est Link 3, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Ok, ok. Euh... Ok, 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 ok. Maximum 1500 points d'attaque depuis mon cimetière et l'invoquer spécialement dans une zone pointée par cette carte. C'est bien, une carte dans le cimetière et l'ajouter à la main. 200, 400. Ok. Roche Marbrée Marincès. Vous pouvez cibler une carte Marincès dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez envoyer un monstre Marincès depuis votre main au cimetière. Les monstres ne peuvent pas être détruit au combat, par ce combat, mais si vous ne recevez aucun dommage. Ok, non, je peux... C'est quoi ? Euh... Ajouter à la main. Mais ce sera que le... Parce que je n'ai pas de monstre Marincès là, donc ce sera lui qui va revenir dans mon pool là-dedans. À côté de ça, je peux faire ça depuis ma main. Tous les monstres face recto que vous contrôlez actuellement ne sont pas affectés par des effets de cartes. Un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, annuler les effets du monstre face recto jusqu'à la fin du tour. Je peux annuler les effets de lui, ce qui fait que je vais envoyer un monstre au cimetière, puis ensuite invoquer un truc. Cible lui. Ensuite, je le défonce. Ah si, ça s'est quand même fait. Annuler les effets du monstre face recto jusqu'à la fin de ce tour. Bah euh... Elle n'a pas trop annulé là. Alors elle n'a pas trop annulé là. C'est parce qu'elle est au cimetière, je ne sais pas. Je n'ai pas trop quoi en penser, je vous avouerai. Ok, retourne. Tape précédente de la danse. J'ai pris cher là. J'ai pris très cher. Apliquez spécialement un monstre sirène mur depuis votre cimetière. Ses effets sont annulés, tant que cette carte est face recto sur le terrain, vous ne pouvez pas activer de carte magique. Parce qu'à quitte le terrain, détruisez le monstre, détruisez cette carte durant la prochaine end phase. Pas l'activation. Nia 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 nia. Euh... Par l'effet... Un, on peut cibler un monstre. Voilà. Je pense que c'est mort. Je pense que c'est mort. Ouais, je n'ai pas compris l'annulation de l'effet qui n'a pas opéré. Encore une fois, peut-être parce qu'il y avait un délire de... Il est dans le cimetière maintenant, tout ça, tout ça. Ah, j'avocque depuis le deck. J'avocque depuis le deck. Après, il a un petit peu trop de puissance, là, quand même. Défaut C. Est-ce que j'ai une solution quelque part ? Je sais, il faut défausser. Je vais invoquer lui, il va se faire défoncer la tête, mais non. Il est présent, quoi. Bon. Je vais réussir à invoquer une... Une mare à incesse. Pas trop... Pas trop déçu de ça, hein. Plutôt content. Mais ça n'a pas suffi. Oh, une mare à incesse, ici. Un peu plus de mare à incesse, là. Alors, si tu l'as envoyé au cimetière, on peut invoquer spécialement un monstre depuis la main. Lui, il augmente de la force. Ok. Tous les monstres marincesses que vous contrôlez gagnent 200 points d'attaque. Et aussi, chacun gagne 600 points d'attaque pour chaque carte marincesse qui lui est équipée. Les monstres que vous contrôlez dans la zone monstre extra qui ont été invoqués par lien en utilisant un cœur de cristal marincesse comme matériel ne seront pas affectés par des effets de cœur de votre adversaire. Lorsque vous invoquez par lien un monstre marincesse dans la zone monstre extra, vous pourrez équiper maximum 3 monstres liens marincesses de noms différents depuis votre cimetière aux monstres invoqués par lien. Vous pouvez dire bonjour, déjà. Et c'est quoi ? C'est le cœur de cristal. Que j'ai pas encore. Cheval de mer, vous pouvez invoquer spécialement cette carte dans votre zone pointée par un monstre liens marincesse. Vous ne pouvez invoquer spécialement qu'une fois par tour de cette façon. Durant votre main phase, sauf que le tour de cette carte a été envoyé au cimetière. Vous pouvez baigner cette carte depuis votre cimetière. Invoquer spécialement un monstre haut depuis votre main dans votre zone pointée par un monstre liens marincesse. D'accord. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer un monstre marincesse depuis votre deck au cimetière. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel pour l'invocation liens d'un monstre haut, vous pouvez dévoiler les 3 cartes du dessus de votre deck. Et si vous le faites, vous pouvez ajouter une carte marincesse dévoilée à votre main et aussi mélanger les cartes restantes dans votre deck. Ça c'est merveilleux mais je ne peux pas faire grand chose pour le moment. Juste faire ça. Il faut au moins 2 gengeons pour commencer les liens. 3, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2. Ah si j'ai un lien 1. Un monstre marincesse des niveaux 4. J'aurais dû commencer par là. Mais je vais pouvoir aller directement vers le 2. Alors le 1 il faisait quoi par contre ? Ange des mers. C'est lui ? Non c'est la carte de cristal. T'as moins de cartes. Ah j'en ai un autre là. Molusque bleu. Si cette carte est invoquée par un lien, vous pouvez ajouter une magie marincesse depuis votre deck à votre main. Ok. Cette carte est invoquée par un lien, vous pouvez cibler un monstre marincesse dans votre cimetière et l'ajouter à votre main. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre en dehors de monstre haut. D'accord. Vous pouvez envoyer un monstre au cimetière. Oui. Alors j'ai quoi ? Le mandarin. Le pascalus. Si vous contrôlez au minimum de monstres marincesse, tant que cette carte est dans votre main ou cimetière, vous pouvez cibler un monstre lien haut que vous contrôlez. Et invoquer spécialement cette carte dans votre zone pointée par ce monstre. Mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Intéressant. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement vous pouvez invoquer spécialement un monstre marincesse depuis votre main en position de défense, depuis votre main phase. Sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Cibler une magie piège dans votre cimetière et l'ajouter à votre main. Je vais mettre lui au cimetière. Monstre marincesse, monstre marincesse, deux monstres hauts. Té à la main. La carte est invoquée par un lien. Une magie marincesse. Et elle. Vous pouvez dévoiler les trois cartes. Oui. Alors. Ouais. Ouais. Ouais bah j'ai qu'une seule carte marincesse dans tout ça. C'est celle-là. Ah ça c'est le terrain. Toujours moins de cartes dans le deck. Vous êtes affecté par les effets de votre adversaire tant que cette carte est dans la zone monstre extra. Durant la damage step si cette carte combat un monstre de l'adversaire. Vos adversaires n'est pas affecté par les effets de cartes. Des propres effets exclus. Lorsque cette carte ou votre monstre lien à marincesse pointé par cette carte est ciblée par une attaque. Vous pouvez envoyer un monstre marincesse de votre main au cimetière. Pas détruit. Serre sans attaque. Avocule spécialement. Spécialement le reste de notre tour. Quatre marincesse dans votre cimetière. Ajoutez-la à la main. Quai. Carte à cibler. Carte à cibler. Qu'est-ce qui fait pour être utilisé qu'une seule fois ? Mais ça me permettra de faire ça. Euh, je vous tiens la main. Ok. Ensuite. Dans ce cimetière, ajoutez là votre main. Ok. Je ne veux pas l'ajouter à ma main, je veux l'envoquer depuis le cimetière. Ah, mais s'il est dans ma main, ça marche aussi. Je veux l'envoquer spécialement cette carte dans une zone pointée. Ah oui, mais il n'y a qu'une seule zone pointée là, du coup, où ils vont se battre. Donc voilà. Durant votre main fait, sauf le tour, cette carte est envoyée au cimetière. Bon. Bon, j'ai un 4 là. Récif grande bulle. Une fois par tour, durant chaque standby phase, vous pouvez baigner un monstre haut depuis votre cimetière ou terrain face recto. D'accord. D'accord. Alors, chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont bénis face recto, jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne 600 attaques pour chacun d'eux. Vous pouvez envoyer un monstre haut depuis votre main au cimetière ou qu'il y a spécialement un nouveau monstre, Marincès Benitia. Ah. Drôle. Ok. Toujours plus. Je fais tout ça pour qu'il se fasse buter derrière. Là, c'est un bien beau combattant que nous avons. Bigore de bourre. Il faudra un monstre haut. Ou terrain face recto. J'ai des monstres haut là. Je peux pas le faire maintenant ? Non, c'est pas dans la standby. Standby, c'est avant. Là, je suis dans la main. Ok. Ok. Rien d'autre. Ah oui. C'est à chaque tour. Go. Une carte à bannir. Une carte depuis votre cimetière avec spécialement monstre haut depuis votre main. Du coup, est-ce que ça va marcher quand même, son effet ? Si je fais bannir pour l'effet de lui, est-ce que je peux bannir en même temps pour l'effet de lui ? Durant votre main phase. Non. Du coup, j'ai pas le droit. Je vais virer les sirènes de base. Vous pouvez cibler un monstre haut que vous contrôlez et invoquer spécialement un monstre poisson. Du même niveau que le monstre. Mais de noms différents. Puis votre deck en position de défense. On peut pas activer ses effets ce tour. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre en dehors des Xyz. J'ai essayé de désactiver son effet. Comme ça, il n'avoque pas une Xyz ou quoi. J'en ai une autre de vague là. Je fais ça. Ok. Ensuite. Du coup, invoquer spécialement de monstre depuis votre main dans la zone pointée. Là, j'ai deux zones. C'est cool. Bannir. Et. Depuis votre deck au cimetière. Ok. Ok. Ensuite. Ça, c'est que à son tour à lui. Je pense. Je pense. qu'on peut y aller. Je pourrais tenter de faire d'autres invocations liées à machin. Mais. Mais franchement là. Ce sera un peu overkill. Nice. Bon. On va aller jouer avec la partie Marincès de notre deck. Enfin, mais un grand pouvoir. Du coup, j'ai pas eu beaucoup de balle au premier essai vu que j'avais zéro monstre Marincès. Si je me souviens bien. Je l'ai juste invoqué avec Lilien, mais j'avais zéro monstre de base. C'est rigolo en tout cas. Euh. Le sirène mûr Abyss Megalow. Un protège-carte qui représente un garde royal de la reine des sirènes mûrs. Pour ceux qui mettent leur épée et leur bouclier au service des autres. C'est bon. On va y aller avec le deck Arcanonite. Alors, pur souci de la tradition. Je vais dire non. Je vais dire non. Ok. Ensuite. Oh la la. Le roi et la reine et gardien impériaux dans la main. Merci quoi. Euh. Ni 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 ni. Tiens. Ok spécialement cette garde en défaisant là. Ok. Je vais enlever le roi d'ici. Le roi de la main. Je peux activer son effet. Avec le roi de la main. C'est un vaisseau spatial. C'est un vaisseau spatial. C'est un vaisseau spatial. C'est un vaisseau spatial. Ah c'est le Honneur Silencieux Arche le fameux. Quoi tain il a fait disparaître. Ah il a absorbé mon gardien de l'ordre. Alors. Allo. Voilà je. Je regarde. Euh. Détachez de matériel. Cibler un monstre. Et voilà. Attachez le. D'accord. Une fois par tour. Cette carte fast recto sur le terrain va être détruite. Vous pouvez détacher un matériel. Cette carte a la place. D'accord. Bon au moins il y a une limite assez claire à son. Son pouvoir. Je vais voir. Je me fais des os. Alors ça. Ça va beaucoup m'aider. Non. Euh. Non non non. Bon. Donc c'est la. Donc c'est la fin. Je prends du voyage pour cet essai. Si commun de perdre avec le deck perso. Mais là. J'ai galéré. Détends. J'ai envie de dire. De plus l'attaque de cette carte jusqu'à la fin. Et aussi les dommages de combat qu'elle a infliés. J'avais traversé son divisé par deux. Et bah what's up. Et utiliser ses matériels. Enfin ses matériaux pardon. N'importe comment. Ça c'est mal par contre. Ok il n'a pas de matériaux. Ça pourrait être pire. Quel enfer. C'est amené. C'est la fin du voyage. Aïe. Bon. Retournons-y. Avec. Une main. Que j'espère. Meilleur. De base. J'allais dire. Je sais pas trop quoi en penser. Mais le remplacement. On peut faire le café. Parfait. Je vais se faire sa tambouille. Tranquillement. Ok. Donc on va pouvoir aspirer mon monstre. S'il le décide. C'est une belle rotation hein. Il va pas aspirer mon monstre. Mais il est visiblement pire. Un monstre. Une fois par tour pardon. Vous pouvez cibler un monstre invoqué spécialement. Contrôlé par votre adversaire. Et attachez-le à cette carte comme matériel. Ah c'est encore pire. Jorsque cette carte est détruite et envoyée au cimetière. Tant qu'elle a du matériel vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Depuis votre cimetière. Puis gagnez des points de vie. Et go à l'attaque d'origine de cette carte. Euh. Pour activer et résoudre cet effet. Cette carte est invoquée spécialement de cette façon. Elle ne peut pas attaquer le reste de ce tour. C'est chaud. C'est pire. C'est son monstre le plus puissant je pense. Je laisse faire ça. C'est la fin de la main phase. Je". Go go ! Mes guerriers. A元 ! Ah il peut quand même le faire. Il va t-il a très vite ! Alors Je ne vais pas pouvoir invoquer le valet Bête que je suis Bon je vais mettre dans le cimetière du coup Ce sera déjà ça de pris Du coup j'ai que Utopie Quand tu retournes dans le deck Je puisse t'utiliser le plus vite possible Surface, ciblez un poisson Un poisson, un serpent de mer Ou un aqua de maximum niveau 3 dans votre cimetière Et invoquez le spécialement en position de défense Llamour Alors On peut le faire ça qu'une fois par tour Il ne peut pas attaquer le reste de ce tour Et moi je ne peux rien faire du tout Je viens de tilter Pour remettre tout ça il me faut des arlequins Je ne suis pas d'arlequins Je suis dans le mal C'est fou Il me maltraite plus mes decks perso Que mon deck C'est bon il va me désosse Que le deck qu'on m'a donné C'est l'inverse de ce que je vis d'habitude Incroyable Non pas modifier Changer de deck Changer de saveur Tant pis Je ne vais pas en arriver là J'ai décidé de rompre avec la tradition Alors Berre dragon Qu'est-ce que j'ai ? J'ai horizon J'ai pas un royaume Un royaume De suite On va enlever Hertz Comme ça j'aurai un cyber dragon dans la main Je vais enlever On s'en fiche un peu Lui Lui dans la main Je joue ça au cimetière Ah Cyber urgence Le transporteur ion Bonjour Chanté Chimère dans le cimetière Je peux mettre un autre cyber ténébreux dans le cimetière J'ai utilisé l'effet de cyber Ah de chimère Je peux Améliorer Mon lien de puissance En utilisant les monstres de mon cimetière La fusion Le dragon ultime Cyber ténébreux Je fais ça Je fais ça Je mets Dragon Buster Et voilà Je peux utiliser ses X6 de mort Pas du tout les nerfs Hop Ça va se cacher Et c'est terminé Mince à la fin Comment ça vient faire On aurait tout vu quoi C'est avec le deck perso que j'ai du mal Et bah c'était notre premier bloc de duel sur les deux restants Il va en rester encore un On fera ça dans le prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada